Musique Alors, bonjour, mon nom c'est Christian Achelard, je suis arpenteur géomètre depuis 2001. J'ai travaillé en pratique privée dans un bureau à Québec pour les cinq premières années de ma pratique. Ensuite de ça, j'ai fait un petit bout au ministère des Transports à Baie-Comeau. Puis depuis 2005, je travaille maintenant ici chez Arpentage Côte-Sud comme associé depuis 2007. Moi c'est Étienne Canuel, je suis arpenteur géomètre depuis 2006. Je travaille chez Arpentage Côte-Sud depuis 2003, j'ai été assurmentant en 2006. Puis je suis associé chez Arpentage Côte-Sud depuis 2009. Alors oui, chez Arpentage Côte-Sud, nous sommes une équipe, un bureau d'arpentage légal dans le fond, qui est constitué présentement de six arpentages géomètres, cinq associés, un qui est salarié chez nous. Et on a une équipe aussi de techniciens sur le terrain, techniciennes, techniciennes à l'intérieur, une recherchiste, et de personnel de bureau qui a pour mission, dans le fond, de répondre aux besoins de la clientèle de la région au niveau de l'arpentage légal. On a quatre succursales. Dans le fond, nos bureaux sont situés à Montmagny, à Saint-Jean-Port-Joli, à Saint-Pascal et à la Poquatière. Puis on couvre plusieurs MRC, Bellechasse, Montmagny-Lillet et Kamouraska. En grande majorité du temps, c'est un certificat de localisation pour les ventes de maisons. Il y a beaucoup d'autres opérations qu'on peut faire aussi pour la construction de maisons neuves, les plans projets d'implantation, les implantations. On fait aussi du bornage, du bornage à la miable. On fait aussi du bornage judiciaire quand il y a des, c'est plate à dire, mais des fois il y a des chicanes de voisins. Ça fait que c'est un des travails qu'on propose pour les clients. Il y a aussi des descriptions techniques pour la création des servitudes, quand les clients ont besoin de servitudes, soit de passage pour passer chez les voisins ou quelque chose comme ça. Il y a aussi des opérations cadastrales qu'on fait. Depuis que le cadastral du Québec a été créé, chaque emplacement a un numéro de lot distinct. Donc, quand une personne veut vendre une partie de terrain à son voisin, il faut faire une opération cadastrale. C'est le genre d'opération qu'on est amené à faire dans notre pratique de tous les jours. Nous distingue vraiment de la compétition. C'est vraiment notre grande connaissance du territoire et nos contacts étroits avec les intervenants du milieu, que ce soit les municipalités, les MRC, les entrepreneurs, les compagnies. Ça nous permet de répondre rapidement et efficacement à notre clientèle. Il y a aussi notre présence locale et notre proximité qui nous permet d'assurer un service personnalisé à chacun de nos clients. Dans le fond, on veut que chez Arpentage Côte-Sud, chaque client se sente comme un peu unique dans notre intervention. puis il n'y a pas à sentir, dans le fond, que le deuxième ou le troisième en-dessous de la pile. Un certificat de localisation, c'est pour, dans le fond, c'est pour dresser un état de santé de la propriété, montrer s'il y a des choses qui ne marchent pas, des empiétements, des servitudes ou des titres de propriété qui ne marchent pas ou des limites de propriété qui sont potentiellement litigieuses. Puis, dans le fond, ça vient sécuriser le vendeur puis ça vient sécuriser l'acheteur en même temps. Un sait ce qu'il vend, puis l'acheteur sait ce qu'il achète en même temps. Ça fait que c'est vraiment pour les deux. Ce n'est pas juste pour l'acheteur qui en a besoin pour son prêt à la caisse. C'est vraiment pour sécuriser le vendeur et l'acheteur. Parfois, les gens hésitent un peu à faire appel à un professionnel avant de faire des travaux ou quoi que ce soit, que ce soit pour des raisons de coût ou justement de disponibilité ou que ce n'est pas encore ancré vraiment dans les habitudes de tous les jours. Mais nous autres, comme arpenteur, je m'aide de par notre formation universitaire, que ce soit en droit ou en sciences, un peu comme en géodésie ou en topométrie, en métrologie, on est quand même un des bons alliés ou conseillers pour la clientèle pour planifier puis réaliser des travaux immobiliers. Que ce soit aussi bête que d'installer une clôture le long de sa limite de propriété ou d'installer une piscine dans sa cour arrière, des fois, il y a des éléments qui peuvent limiter un peu le positionnement de ces structures-là. Nous autres, comme en partage au maître, on est le spécialiste dans le fond de représenter votre propriété puis les limitations de droits qu'il peut aussi appliquer, que ce soit des servitudes, les marges de recul, les droits de vue et compagnie. Bien, c'est ça, c'est toujours bon de faire appel à l'arpenteur, je m'aide avant le projet ou de se retrouver avec un problème après, un voisin mécontent ou un bâtiment à déplacer parce qu'on ne respecte pas les marges de recul ou quelque chose comme ça. Bonjour, je suis Mario de chez Sport-Expert. Depuis 2017, on a changé de bannière, on est maintenant avec Sport-Expert qui est pour nous un avantage énorme, faire partie d'un groupement comme Sport-Expert au Québec depuis plus de 50 ans maintenant. Jumelé à ça, je fais partie aussi du groupe Boucher Sport qui est un sous-groupe du groupe Sport-Expert qui détient plusieurs magasins dans la région de Québec. Pour l'offre produit, c'est qu'on est vraiment diversifié, on est généraliste. Dans le fond, on va offrir, autant le client qui peut faire du badminton, du tennis, du hockey, ce qu'il te font, comparativement des fois à des bannières où ce qui sont un peu plus des bannières qui sont ciblées en termes d'offres. Nous autres, l'avantage, c'est ça que les clients aiment, c'est qu'ils peuvent retrouver un peu n'importe quoi, que ce soit dans le vêtement, la chaussure et l'équipement. On va répondre à tous les besoins d'un sportif du bas niveau à aller jusqu'au sportif haut de gamme. On a fait un agrandissement en 2013 qui nous a amené à tout près de 10 000 pieds carrés présentement. On commence déjà à être un petit peu serrés en termes d'espace, donc c'est sûr que c'est dans nos projets aussi futurs de pouvoir augmenter notre offre, donc peut-être aller chercher un petit peu de superficie supplémentaire. Pour un sport expert, les gens qui viennent chez nous savent qu'on a un bon choix dans le département hockey. Aussi, ski de fond, raquettes, qui est présentement en grosse augmentation depuis 3-4 ans. On offre quand même un bon choix, mais ça aussi, c'est des choses qu'il faut quand même faire vite si jamais on a des achats à faire. La COVID n'a pas eu juste du négatif. Si on pense à nous autres, tous les sports individuels, il y a plein de gens qui se sont mis à faire de l'exercice un peu plus parce qu'un, il y avait plus le temps aussi. La COVID a donné, on avait des pauses imposées, si on veut. Ça fait que c'est sûr que ces départements-là, pour nous autres, ont vraiment explosé. Présentement, on est tout près de 20 employés. Son calcul est en plein temps partiel. Puis je suis très choyé parce que mon équipe, c'est une de nos forces en magasin. Les gens qui viennent ici nous en parlent souvent. On a une équipe quand même stable. Des employés qui sont là depuis plusieurs années, combinés avec des plus jeunes, vraiment, pour nous autres, c'est une des forces de notre magasin. On comprend aussi une chose, c'est que les gens vont continuer à venir en magasin quand même parce que rien de mieux que de toucher le produit, l'essayer, avoir vraiment un contact direct avec le produit pour avoir vraiment un feeling dès le départ. Alors, je vous invite à venir faire un tour en magasin, venir voir un peu nos produits, vous offrir le meilleur service qu'on peut vous donner pour vos achats de sport. Mon nom, c'est Pierre Beaumont, de Projet PRB. Nous, on est une compagnie en construction d'habitations neuves, résidentielles. On fait beaucoup de maisons, de maisons jumelées, des immeubles à logement, puis tout ce qui touche un peu le résidentiel, mais surtout dans le neuf. Moi, en réalité, on travaille, on fait affaire beaucoup avec des sous-traitants pour pouvoir réaliser nos travaux puis avoir autant de projets en même temps. On a des équipes de sous-traitants, peut-être une quinzaine de gars qui vient, qui travaillent quasiment à l'année pour nous. Puis sinon, on a différentes branches pour venir établir un projet efficace puis un projet qui rentre dans le délai de temps. On fait beaucoup de projets entre Lévis et Montmagny. Par contre, présentement, on a justement un gros projet à Lillet. Dans notre secteur d'activité, c'est ici qu'on travaille. On a des terrains. On peut accompagner les clients avec le projet de construction à partir de zéro. À partir des plans, trouver un terrain, déterminer un projet qui va répondre au budget. On fait vraiment une clé en main. Moi, en premier lieu, je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé dans le monde de la construction. Maintenant, tout jeune, on a été baigné un peu là-dedans. J'ai travaillé dans l'industriel pendant une dizaine d'années. Puis j'ai décidé de partir mon entreprise dans l'optique de dire que chaque maison va être faite comme la mienne. J'ai vu tellement de choses faites dans la construction qui n'étaient pas nécessairement suivant les normes. Ce qui fait que j'en ai fait un devoir de rendre la construction aux normes actuelles et même dépasser les normes pour différents projets. Comme je disais à ma conjointe, le projet PRB, c'est une compagnie de confiance pour laisser des clés et dire « Regarde, je prends le projet de A à Z » puis m'assurer que ce soit comme un projet qui soit de qualité supérieure. Les bureaux ne sont pas un emplacement fixe. On fait nos bureaux dans une unité modèle. Il faut avoir une unité modèle pour montrer aux gens ce qu'on est capable de faire et qu'ils sont capables de vendre. Ce qui fait qu'on est apporté à changer d'endroit à tous les deux ans. Ici, présentement, on est à Montmagny. Deux unités modèles que j'ai dans les développements qu'on a ici à Montmagny. J'ai déjà été à Berthier auparavant. On est dans le secteur entre Lévis-Montmagny, mais ça fait près de dix ans qu'on est entre Berthier et Montmagny. On a toujours un défi d'aller trouver des terrains pour pouvoir offrir à des gens. On a toujours à essayer, avec différentes compagnies, différents alliés dans ça, trouver des terrains pour faire du développement. Puis, en parallèle au projet PRB, il y a une autre compagnie qui s'est créée, qui est PRB Immobilier. Elle, cette compagnie-là, est plus pour la location d'immeubles. On a jusqu'à 35 immeubles neuf qu'on a fait depuis deux ans. Puis, on est maintenant à tout près de 50 appartements pour la location. On a autant la branche de maisons, etc., offrir des maisons jumelées, ou les gens qui veulent plus aller en location. on a du service à lui offrir des qualités aussi. Dans l'avenir, nous, en réalité, l'important de notre projet PRB, c'est de garder la confiance des clients. On ne vend pas seulement qu'une construction. Comme je dis souvent, ce n'est pas nécessairement un bâtiment, mais on construit aussi la confiance. C'est quelque chose qui est important dans l'optique de l'entreprise. Puis, si vous avez des projets ou quoi que ce soit, vous avez une idée de projet, n'hésitez pas à nous communiquer. On va être prêts pour vous aider dans votre projet. Bonjour. Bienvenue à mon nouveau commerce, le marché du fermier Saint-François. Ça représente bien les dernières années, les 30 dernières années que j'ai vécues. Parce que d'un, je suis producteur de porcs, mais j'avais le goût d'aller un peu plus loin dans l'acide des gens. Ce marché-là, je l'avais comme tout le temps vu un peu en arrière-plan. Bon, je me disais, je ne suis producteur, mais un jour, peut-être, j'aurai peut-être l'occasion d'offrir aux gens directement mon produit. Ça fait que j'avais déjà fait des tentatives à l'époque, il y a une quinzaine d'années, mais la famille Morin était bien ancrée ici, donc c'était comme pas le temps. Ça fait que le deux ans, bien le commerce est venu à vendre. C'est là que ça s'est passé, juste avant la COVID. Après ça, on est rentrés en période de COVID. Puis les gros travaux ici à Saint-François, ça fait que ça a un petit peu compliqué les choses. C'est pour ça que le dossier a pris comme un an avant de se concretiser, mais là, on est bien installés. Moi, disons que j'ai essayé de rester un peu sur l'ancienne bonne accoutumance que les gens avaient, qui est la viande surtout. Ici, c'est un marché qui est renommé surtout pour sa viande fraîche. On essaie d'acheter les viandes les plus fraîches possibles pour renouveler notre stock à toutes les semaines. Puis, ce qui est un peu nouveau dans mon cas, c'est que, bon, bien, c'est les animaux de la ferme de mon garçon, Benjamin, puis de l'entreprise familiale qui aujourd'hui s'appelle Sunny Bern, qui fournit le port principalement ici au marché du fermier. De côté poulet, bon, c'est du poulet qui est produit dans le coin ici, dans la région aussi. Puis, le bœuf, à l'occasion, j'achète des beaux bœufs qui viennent de, je connais un producteur en Beauce, qui a un beau parc à bœuf, qui lui vend des bons animaux, des bons sujets. Ça fait que c'est sûr que je priorise à acheter de la viande qui vient de producteurs, qui sait comment ils ont été alimentés, parce que moi, à base, c'est ça mon métier. Ça fait que je sais comment que j'alimente mes porcs pour qu'après ça, quand je les vois sur le crochet, bien, je sais exactement, bon, la génétique, l'alimentation qu'ils ont eue. Ça fait que c'est un message-là que je veux marteler, dans le fond, que du fermier à l'assiette, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est directement au producteur. Bonjour, je m'appelle Marc Boulay. Je suis copropriétaire et directeur d'usine aux aliments Montbec à Montmagny. Bonjour, je suis Martine Boulay, copropriétaire des aliments Montbec, associé avec mon frère Marc. Si on me demande, bon, bien, c'est comment travailler en famille, comment travailler avec ta soeur, ça va bien. Comme Martine s'amuse à dire des fois, on est comme un vieux couple. De travailler avec mon frère, bien, écoute, moi, je n'ai pas de troubles. Je trouve qu'on a une belle complicité. Bon, moi, je suis à la vente, ça fait que, évidemment, lui est au chef, ça fait que des fois, moi, je veux plus de sous, des fois, c'est des choses comme ça qu'il faut discuter ensemble. Mais, bon, on finit toujours par s'entendre. Aliments Montbec a été fondé en 1982 par notre père, moi et Martine, mon associé, Jean-Baptiste Boulay. Mon père vient de la famille Boulay qui opérait autrefois, pendant plusieurs années, les biscuits Montmagny et les bonbons Henri et fils, compagnie fondée par mes grands-parents, Boulay. Et, suite à la vente de ces entreprises-là, quelques années par après, mon père a décidé de lancer, de se repartir avec Aliments Montbec. Donc, après avoir fait des petites maisons, des études, c'est en 1982, comme je disais tantôt, que Montbec a démarré. Et, à ce moment-là, il a opté pour le produit qu'on appelle, nous, le bonbon compressé, soit des pastilles pressées sans cuisson. Donc, d'où l'idée de départ, de se concentrer sur ce produit-là en tant que tel, par contre, dans une panoplie de saveurs, d'emballages, de clientèle, etc. Et, ce qui était aussi novateur dans ces années-là, oui, le produit, mais idéalement, très tôt, mon père s'est aussi concentré en partie sur les produits sans sucre, qui étaient, pour cette époque-là, très avant-gardistes. Aujourd'hui, oui, les produits sans sucre, les produits à valeur ajoutée, les produits bio, mais si on remonte aux années 80-90, c'était relativement nouveau sur le marché, et c'est un créneau que la compagnie a exploité et exploite encore aujourd'hui très bien. Au départ, nous, c'est mon père qui les a développées, ces recettes-là, autant dans le sans-sucre que dans le sucré. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que, bon, la base reste souvent la même, parce qu'on travaille avec le sorbitol. C'est ça qui est un succès d'année du sucre, qui fait qu'il n'y a pratiquement pas de calories, puis les diabétiques peuvent les consommer parce que ça ne change pas leur taux de glycémie. Bon, modération a toujours meilleur goût, c'est dans n'importe quoi, là, mais c'est les avantages du sorbitol. Alors, nous, on part toujours avec une base de sorbitol et après, on peut aller avec les ingrédients qu'on veut, dans le sens que nous-mêmes, ici, on a une licence d'exploitation de santé naturelle. Alors, on pourrait, demain matin, faire un produit et dire, on peut le faire avec du thym et je ne sais pas trop quoi, là, qu'on pourrait développer. On fait des choses pour d'autres entreprises qui nous demandent de le faire. Alors, à ce moment-là, on n'en fait que la production et non la commercialisation. Mais c'est la beauté de ce procédé-là. Tu vois, comme dans la gamme de choco, on a ajouté du cacao pour le rendre naturel, alors, tu sais, le plus, avec aucun arôme, c'est le cacao qui donne le goût et qui donne la coloration. Pour ce qui est de notre réseau de distribution, quand on parle de produits sucrés, on parle vraiment de restauration. Alors, nous, on fait nos marques nationales à nous, qu'on distribue chez différents distributeurs au Québec. On fait aussi de la marque privée, comme pour la cage au sport, brasserie cage sportive. Quand vous allez là, c'est nos membres qui sont dans leur emballage, mais l'emballage est personnalisé. On fait aussi chez Collabar, qui est un réseau de distributeurs, ça s'appelle Menu. Alors, Menu, on voit ça souvent, des fois, sur les sachets de sucre ou tout ça. Alors, ils ont aussi les menthes Montbeck et les bonbons fruits aussi Montbeck dans leur emballage de marques privées. Quand on parle d'aviation, c'est la même chose. Air Transat, c'est un client pour qui on fabrique leurs marques privées. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on essaie de travailler davantage, aller chercher des marques privées. Alors, c'est une bonne fidélité des gens, mais on a toujours nos marques à nous, qu'on distribue un petit peu partout. Pour ce qui est des bonbons sans sucre, évidemment, on est beaucoup plus dans le réseau du détail, supermarché, pharmacie. Je dirais que pharmacie est encore plus fort. Notre père est décédé, ça fait 23 ans, et on a réussi à tenir et à maintenir et à grossir l'entreprise. Tu comprends? Alors, ça, là, moi, c'est une fierté pour moi. Puis, en plus, qu'on a réussi, souvent, des fois, on parle des deuxièmes générations, des troisièmes, bon, tout ça. Alors, non, puis on est là, puis on est encore là pour rester, dans le sens que des projets, on en a encore. On va continuer à faire évoluer mon bec, puis essayer de rester fort dans le marché. Ma fierté, là, c'est de me dire, regarde, oui, il a parti ça, mon père, puis on a quand même été capables de continuer ça sur une belle lancée, puis ensemble, puis avec une bonne complicité, là. Je pense, puis même avec les autres membres de la famille, bon, qui font peut-être plus partie de l'entreprise en tant qu'actionnaire, mais qui sont toujours là pour écouter, puis s'informer, puis tout ça. Fait que, non, c'est un beau... Non, c'est une belle réussite, franchement. Fierté de tout ça. Merci. Bonjour, je m'appelle Guillaume Pelletier. Je suis le nouveau propriétaire d'Éclairage Raymond et Luminaire Futura. Éclairage Raymond a été fondé en 1980 par M. Raymond Gaudreau, qui est le père de M. Gilles Gaudreau, qui est encore avec moi dans l'entreprise présentement. C'est une entreprise qui était au service commercial, qui vendait des ampoules, des tubes fluorescents. Aujourd'hui, Gilles a amené ça à un autre niveau avec la conception d'Éclairage au niveau des boutiques, des restaurants et des industries. Donc, moi, je veux continuer dans la même lancée que M. Gaudreau, amener peut-être un nouveau vent de fraîcheur au niveau des commerces et industriels de la région et aussi s'exporter à la grandeur du Québec. Puis au niveau de Luminaire Futura, ça a été fondé aux alentours des années 2000 pour ce qui est de la boutique. On offre les services de Luminaire, d'Éclairage au niveau des maisons résidentielles. Et ce qu'on veut faire à l'intérieur, c'est amener peut-être un petit peu plus de haut de gamme pour les gens de la région de Montmagny et de l'extérieur aussi. Moi, je suis représentant depuis une quinzaine d'années. J'ai travaillé dans le monde alimentaire pendant une dizaine d'années. Pour dernièrement, dans les cinq dernières années, j'ai travaillé pour l'entreprise qui s'appelle Suprema. J'étais un représentant pour le manufacturier. Donc, j'ai su me développer un réseau de contacts dans la région de Québec, au niveau de la province aussi pour le génie civil. Donc, j'ai quand même touché à pas mal de cordes au niveau du commercial industriel. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à saisir l'opportunité de M. Godreau puis de continuer dans la lancée de distribution de produits, dans le fond, au niveau commercial. Moi, je dirais que dans les dernières années, en ayant côtoyé des dizaines, pour dire des centaines d'entrepreneurs, à un moment donné, ça a déteint sur moi un peu. Ça a m'ammené le goût de me dépasser aussi parce qu'à un moment donné, on atteint des niveaux où c'est dur de passer l'autre step. Puis, j'avais le goût de me lancer en affaires. Puis, j'ai de la relève. J'ai des jeunes enfants qui sont aussi motivés que moi. Ma conjointe qui aime bien la décoration puis tout ça. Ça fait que c'est un projet qui se veut rassembleur puis qui va aussi m'amener à revenir dans ma région natale, si on veut. J'étais rendu à Québec pour mon travail puis j'avais le goût de revenir dans la région puis travailler plus près de ma communauté natale, comme on dit. Bien, pour l'instant, M. Gaudreau est toujours avec moi. Il est plus qu'un bras droit. Il me donne un sérieux coup de main. On espère qu'il va rester avec nous autres encore quelques années. Jusqu'à date, ça se passe très bien. La transition est super confortable. Il y a Mme Suzanne Gaudreau aussi qui est à la boutique, qui est mon adjointe, qui est impeccable, qui aura toujours sa place avec nous. Puis on a deux vendeurs et vendeuses sur le plancher qu'on va essayer d'amener à des niveaux quand même assez intéressants puis performants pour le design puis la décoration. C'est sûr que c'est beaucoup d'ajustements, mais comme pour moi c'est un nouveau défi, en réalité, je n'ai pas vraiment connu l'ancien mode. Donc pour moi, c'est du day to day maintenant. Je commence dans le COVID, donc dans le fond, je n'ai pas à m'ajuster en réalité. J'ai juste à exécuter. Mais c'est sûr que mon plus gros défi, je le vois vraiment auprès des entrepreneurs généraux, des entrepreneurs électriciens, d'essayer de me résoter davantage pour que les gens locales m'encouragent aussi. On est fort à l'extérieur, mais localement, je pense qu'on a des devoirs à faire. Puis on va essayer de s'impliquer beaucoup auprès de la communauté aussi pour amener plus de gens dans notre boutique, mais aussi le volet commercial qui est vraiment la partie que moi je cible. Ce qu'on veut apporter à nos clients, c'est vraiment un suivi rigoureux, puis une conception, puis essayer d'amener une diminution au niveau des coûts qu'il peut y avoir au niveau de l'éclairage d'un bâtiment ou d'une entreprise. Dans les prochains semaines, voire mois, on va raménager probablement tout ce qui est couvre-plancher, ce qui est plafond. On va repeindre la boutique. On va aussi raménager des espaces intérieurs pour avoir des bureaux de consultation, des bureaux aussi pour que mes équipes commerciales puissent travailler. Je veux créer des zones où les gens vont pouvoir consulter catalogue ou iPad de ce monde dans un espace plus tranquille qui était anciennement comme le comptoir. On veut essayer de garder notre monde puis de leur offrir toutes les options disponibles. Parce qu'actuellement, c'est sûr qu'en inventeur, on ne peut pas avoir toutes les gammes de produits. Mais si on rend ça confortable, j'ai l'impression que les gens vont avoir tendance à nous encourager puis peut-être patienter quelques jours avant d'avoir le produit qui était ciblé par eux. Puis moi, j'ai lancé, j'ai tendu la main à plusieurs électriciens qui étaient déjà des clients, mais quand même, qui avaient un bon volume qui s'en allait dans les grands centres. Puis déjà, on a beaucoup d'ouverture. Les gens nous ont accueillis à bras ouverts. Donc, je pense que la communauté va bien répondre. Puis j'amène un autre dynamiste, une autre génération qui s'installe. J'ai l'espoir que les gens qui ne trouveront pas ce qu'ils cherchent en boutique vont prendre une seconde pour consulter peut-être tous les catalogues ou notre site Internet pour essayer d'amener ce qui est offert à Québec. Dans le fond, on a accès à toutes les gammes de produits. Il s'agit juste que les gens prennent le temps puis soient un petit peu plus patients. Puis on va arriver au même résultat que s'ils font une heure de route pour aller à Québec. Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.